bonjour à tous et à toutes ici l'elfiche donc aujourd'hui nous allons un peu parler de la verre et aussi je vous montre un peu où j'en suis dans mes dessins donc en bref si vous voulez si vous voulez en fait il ya la verre m'intéresse beaucoup donc je sais pas ce que vous vous en pensez la verre de la verre de nintendo en fait elle m'intrigue beaucoup parce que j'en entendu parler beaucoup beaucoup de fois en fait tout simplement donc je vais vous mettre ça en dessin voilà mais en fait l'avait la verre et me semble hyper intéressant en fait et ça m'intrigue en fait tout simplement je sais pas ce que vous en pensez vous qu'est ce que vous en pensez de la verre à propos de ça qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous avez prévu est ce que par exemple j'ai une petite anecdote c'est que quand j'ai découvert un peu même pas quelques instants mais la verre en fait j'ai connu ça un peu quand j'ai quand j'ai eu un type enfin j'avais vu un type à un magasin où il y avait moi et mon pote on avait demandé pour voir qu'est ce que ça donnait donc on avait regardé dans son truc dans son dans le casque où il avait mis son gsm on est resté que deux trois secondes donc on a vu un peu on a eu une goût un tout petit mais vraiment tout petit aperçu mais c'est tout en fait on n'a vraiment eu qu'un tout petit aperçu de rien du tout sinon à part ça que dalle quoi donc je sais pas qu'est ce que vous vous en pensez ça m'intéresse par exemple il ya verre de nintendo qui va sortir donc ça m'intrigue beaucoup cette histoire de verre de nintendo est ce que ça va être bien est ce que ça va être nul c'est déjà sorti d'ailleurs on va en y par un et ça m'intéresse beaucoup en fait cette verre parce que je me dis bien ce serait intéressant de vous donner de tester et de vous donner mon avis bien sûr je ne pourrais pas faire de gameplay parce que c'est possible c'est pas possible tout le monde le dit mais je pourrais vous donner mon avis est ce que c'est bien est ce que c'est nul est ce que ne l'acheter pas acheter le ça je pourrais vous de vous peut-être nous vous le dire donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas si je fais de la verre là dessus ou pas si ça vous intéresse vous me dites et à ce moment là on verra pour faire de la verre sur ce genre de choses tout coup voilà c'est à vous de voir si ça vous intéresse beaucoup ou pas moi en tout cas ça me dérange pas de faire des tests pour vous tenir au courant il ya un petit souci parce que ça marche pas comment ça se fait que ça fonctionne pas si soit ouais excusez moi j'ai eu un j'ai eu un petit souci donc on va recommencer le calque parce que du coup je suis perdu je sais pas quelqu'un que j'ai utilisé donc je préfère en utiliser un nouveau là celui là ça fonctionne pour vérifier si tu dois me voir qu'est ce que ça donne ça n'a rien en fait donc tu dois un peu le jeter donc voilà donc on va s'occuper du défait rouge oui c'est bon c'est parfait c'est ça donc voilà je me demandais est ce que vous en pensez quoi de la vr est ce que vous avez prévu d'en acheter par exemple est ce que vous avez prévu d'acheter les flux de de lâche excusez moi je suis concentré en même temps sur mon dessin est ce que vous avez prévu d'acheter de la vr enfin la vr est ce que c'est quelque chose qui vous a toujours fortement intéressé la vr non sérieusement ça peut être intéressant parce que sincèrement c'est une des choses qui est hyper intéressantes c'est de savoir ce que en pensent les autres et du coup ça peut donner un peu des des intérêts communs de dire voilà ouais moi j'ai trouvé la vr intéressante mais il ya eu telle et telle chose qui m'ont pas des plus tuc et tchac n'hésitez pas à donner votre votre je vais détourer ça ah merde votre opinion tout simplement ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui auraient envie d'acheter la vr et du coup ça va leur faire plaisir ils vont dire ah cool un peu d'opinion sur ça c'est pas mauvais du tout bon si vous vous demandez qu'est ce que je fais c'est normal c'est pas normal c'est pas normal ce que je rends mon dessin un peu plus coloré je vous rassure je peux laisser ça comme ça je fais de la colorimétrie en fait un peu ce que sans ça vous soit là ce que ça fait et du coup ici j'essaie de rendre légèrement un peu plus un peu plus rougeade pas trop mais un peu voilà c'est pas mal comme ça il ya un peu de rouge il ya un peu de rouge dans le dessin ça peut donner un petit peu intéressant voilà je sais pas très beau c'est des tests aussi un ouf oublier je fais des tests aussi je fais c'est prêt tout ça c'est pour et c'est pour effacer c'est pour effacer un peu du coup en fait là je suis en train de faire je suis en train de mettre un peu de rouge un peu un peu partout comme ça ça rend un peu de couleur parce que je trouve que ça manque de couleur si je crois que c'est sûr que ça va être moche mais le but c'est pas que ça soit moche bien sûr regardez la différence donc on va mettre 10% par exemple on va vérifier oui il ya quand même une différence de saturation comprenez maintenant pourquoi je mets ça donc on va mettre 15% voilà et je pense que c'est largement suffisant et voilà comment on fait un dessin au fur et à mesure par composition j'ai quasiment presque fini de toute façon mais en tout cas voilà ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis sincèrement sur la vr moi je trouve ce qui manque vraiment c'est en fait là comment on appelle ça en fait moi le truc c'est que ça marche pas vraiment comme je voudrais pour la vr parce qu'en fait il ya il ya un truc qui est assez logique en même temps c'est que vous avez pas la sensation de de la poussée de la pression en fait j'avais fait c'est ce qu'une fois en fait j'ai aussi ça aussi que j'ai eu à l'époque c'est que j'étais à un truc de fait forème il y avait une sorte de carave enfin c'est une sorte de machine vous savez que vous rentrez dedans et la machine en l'email tout bouge et du coup ça suit les mouvements du film qui est dans le truc en fait quand vous mettez des lunettes 3d avec du vent qui vous saute vers la gueule vous voyez un peu l'idée du truc d'extraction et en fait moi ça marchait à moitié parce que l'expérience était intéressante l'expérience était très intéressante mais le truc c'est que derrière quand on avait terminé moi je disais ouais c'est cool mais manque t'es pas immergé à fond ça marche pas à 100% pourquoi parce qu'il manque la pression la sensation de tomber la sensation de foncer la pression enfin le fait que t'es poussé contre le mur l'effet de pression quoi quand tu avances quoi en bref et du coup je dis à part ça c'est pas mal mais c'est ce que donc en bref quand comme il y a pas cette sensation de pression et tout ça de pousser ben c'est un peu faussé en fait et du coup je me dis la VR c'est pareil en fait c'est que comment on peut se faire avoir par la VR puisque tu n'as pas cette sensation de tomber ou d'être poussé ou d'avancer et tout ça ce qui apparemment provoque ce genre de nausées et tout ça donc je sais pas pour moi c'est pas ouf 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 à ce niveau là mais c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup et que je me pose des questions vraiment beaucoup de questions sur la VR je dis vraiment c'est ultra intéressant comme concept comme chose c'est vraiment ultra intéressant ça pourrait être intéressant à faire comme expérience comme expérience et non comme OOPS Yance non j'éconne comme expérience de test quoi donc ouais ça pourrait être intéressant si ça vous intéresse vous me le dites je pourrais vous donner par la suite mon ressenti de la VR bien sûr je ne pourrais pas faire de test genre filmer et dire ah regardez non ça je peux pas faire parce que j'ai pas on sait pas en fait avec ce que je vais faire on sait pas filmer en fait la VR en question sauf si c'est sur un PC et oui il faut un matériel spécial je pense enfin en tout cas pour la Nintendo Switch apparemment on sait pas donc c'est ça que c'est sur cette VR là que je vais tester l'expérience donc c'est pas folichon vous allez me dire par rapport à la vraie VR pour ceux qui s'y connaissent mais apparemment c'est pas mauvais apparemment c'est pas si mauvais que ça donc à voir quoi après je cherche pas le truc optimal de la mort qui tue mais si ça peut déjà être intéressant non c'est à voir c'est à voir c'est à voir c'est un fois donc voilà je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve que ça peut être intéressant comme expérience à faire si vous avez un peu d'argent payez-vous un truc de verre de nintendo la fête de tests vérifier ce que ça donne sincèrement ça vaut peut-être le coup de faire ça doit pas coûter si cher que ça donc est un moment fait le fait le fait le si vous pouvez vous offrir ça fait le fait le test fait fait l'expérience sincèrement ça vaut sûrement le coup de le faire testé testé comme on dit un temps minute c'est quoi ce bordel bordel de merde j'ai changé de calque et il me prend quand même celui ci non tu peux pas c'est pas celui là que je voulais et on est d'accord j'ai fait nouveau calque pourquoi il m'a fait sur celui là il est juste qu'on en fait crétin de merde toi tu te verroules parce que j'ai pas envie de voir la deuxième fois la blague même génial merci j'avais fait un truc assez propre je dois tout recommencer génial là à C'est parti. ... 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